Frères et sœurs, ne perdons pas de vue que, dans le fond, la justice et la miséricorde, c'est l'amour de Dieu. Dieu est simple, Dieu est profondément un, et Dieu est amour. Donc la miséricorde, c'est l'amour de Dieu, la justice, c'est l'amour de Dieu. Par sa justice, Dieu remet les choses en place. Il remet les choses dans le bon ordre, dans l'ordre de l'amour. Et par sa miséricorde, Dieu, évidemment, n'efface pas l'ardoise, « N'enlève pas les conséquences de nos péchés, ce serait manquer de respect à notre liberté. » Dieu nous comble, Dieu comble le pécheur de son amour, d'une manière qui le rend à nouveau capable d'entrer dans l'alliance et d'en vivre. La miséricorde comble le pécheur pour l'amener à une plus grande plénitude. Or cela est motivé uniquement par l'amour de Dieu, non pas par le mérite du pécheur. C'est-à-dire que nous, qui devons être miséricordieux comme notre Père est miséricordieux, nous devons offrir un amour réparateur sans chercher de justification, sans même chercher de confirmation. Parce qu'elle est un acte d'amour, la miséricorde est un oubli de soi. Vous écoutez « Il est midi », un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Parfois, nous aimerions offrir notre pardon à quelqu'un qui en fera bon usage. Oui, on se dit « Celui-là, je veux lui pardonner parce qu'il fait tout ce qu'il peut pour s'en sortir. » Ou bien « Celui-là, je suis bien content de lui avoir pardonné parce qu'il a changé. » Mais tenir compte de ces deux paramètres, le mérite d'une personne, par exemple les efforts qu'elle fait pour changer, ou les résultats de la miséricorde, le constat que cette personne à qui on a pardonné a changé, ne peuvent pas entrer dans la prise de décision qui consiste à offrir le pardon. Pourquoi ? Parce que l'amour est gratuit. Autrement dit, pour vivre la miséricorde comme notre Père des cieux, il nous faut accepter un certain oubli de soi, et même, on peut dire, un effacement de soi. Et cela relève de l'humilité. C'est l'extrême humilité de Dieu qui fait qu'il est la miséricorde la plus extrême. Et c'est ainsi que, parce qu'il est extrêmement humble, toute miséricorde de Dieu participe à sa justice. Et donc, tout acte de justice est une miséricorde. L'exemple le plus simple est de considérer que quelqu'un qui a été puni est peut-être ainsi plus enclin à vouloir changer. C'est l'aider que de le punir. Mais regardons que Dieu ne se considère pas lui-même, ne considère pas son bon droit, mais simplement la nécessité dans laquelle se trouve le pécheur. Et donc, si celui qui aime entre dans l'ombre, ou en quelque sorte disparaît dans son acte d'amour, alors son acte lui-même entre dans le secret, dans le mystère et dans l'ombre. Jésus ne revendique aucun des pardons qu'il a donnés. Par exemple, quand il apparaît au jour de sa résurrection aux disciples rassemblés dans le Cénacle, il leur dit « La paix soit avec vous », il partage les fruits de sa victoire. Il ne leur dit pas « Où étiez-vous ? Vous m'avez abandonné ». Il ne leur dit pas non plus « Vous m'avez abandonné, mais je vous ai pardonné, repartons sur de nouvelles bases ». Il ne parle ni de ce qu'on lui a fait, ni de ce qu'il a fait en réponse à l'offense. Donc chaque fois que nous offrons notre pardon, pour attirer l'attention sur notre grande vertu, sur notre supériorité spirituelle, ou même tout simplement pour savourer intérieurement notre propre charité, nous manquons à cet aspect essentiel de la nature de la miséricorde, qui est l'oubli de soi, la disparition de soi, dans le don total que nous faisons. Or nous ne pourrons entrer dans ce désintérêt, dans cette humilité divine, qu'en ayant bien conscience que nous-mêmes, nous sommes des pécheurs qui avons reçu la miséricorde. On n'apprend pas à être miséricordieux, on devient miséricordieux parce que le Père a été miséricordieux. En effet, nous-mêmes, étant pécheurs, il nous manque quelque chose pour entrer dans l'Alliance et pour en vivre. Et par la miséricorde de Dieu, nous avons été mis en capacité de participer au bien qu'est le don de soi, qu'est cet acte d'amour qui s'appelle le pardon. Et la seule manière valable de témoigner de ce que Dieu a fait en nous rétablissant dans son Alliance, c'est de donner aux autres la capacité de participer à ce bien ultime, cette forme supérieure de l'amour qu'est le pardon. Ainsi, l'effacement de soi qui est vécu dans l'acte de miséricorde n'est pas un déni de soi-même ou un refus d'affirmation de ce qu'on est, mais la volonté joyeuse et reconnaissante de dévoiler l'origine de cet acte d'amour. Le pardon que je t'offre, le bien que je partage est celui qui me vient de Dieu le Père. Frères et sœurs, il est midi, l'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501